La 6ème différence Elle constata avec peine qu'elle possédait déjà le jouet de sa boîte de chocochelle. Peu importe, pensa-t-elle, cela fera un bon cadeau pour sa petite sœur tétraplégique. Écoutant que sa douce paresse matinale, Naomi nourrit son regard de son dessin animé préféré. La grande aventure des canards de l'espace et se laissa aller à un vide cérébral. Léon est de retour de sa mission, t'y a-t-il ramené de son voyage sur Plutonix ? Oh, bonjour Octave, chaplume ? Ah Léon, sacré jeu de mots, mais pourquoi portes-tu ce stupide costume d'humain ? Oh, mais on dirait bien que c'est le son de l'inventeur qui passe à notre... Mais le retour à la réalité fut rude, quand les 8h30 arrivaient à grands pas. Nune ni trois, la voilà partie pour une douche. Elle s'interrogea sur l'étrange coutume qui consiste à plisser les yeux pour mieux entendre. Y aurait-il un lien entre l'ouïe et la vue ? Est-il possible de plisser les oreilles pour mieux voir ? Tant de questions qui resteront sans réponse et partiront dans le siphon de la douche, comme tant de cheveux auparavant. Les petits bouts de grains rissoufflés récalcitrants allaient passer un sale quart d'heure sous les mouvements frénétiques de sa brosse à dents, Danticall. Brosse à dents qui lui avait été recommandée par 99% des dentistes. Le dilemme refaisait surface. La beige ou celle à carreaux ? Cette dernière ne lui appartenait pas. Elle devait être à carreaux. Après un bref état des lieux de sa mémoire, elle se souvint avec brio qu'elle avait vomi sur la beige, via de cela peu de temps. L'odeur qui émanait des tissus fut remontée d'égout et bon souvenir. Le choix final fut là, celle de carreaux. Choix judicieux et rempli tes promesses d'une belle matinée. En sortant de chez elle, elle aperçut son nouveau voisin qui venait d'emménager. Dieu qu'il est télé, pensa-t-elle. Pardon ? Bonne journée. Ses douleurs au ventre avaient repris un anciateur... Oh Patrick, tu peux pas suivre les gens et raconter leur vie comme ça ! Elle était énervée. Mais putain ! Ah regardez ! Vous pouvez... Ça c'est Robert. Il fait du kayak. Coucou Robert. Il me reconnaît pas. Il me reconnaît pas le con. Il va se rapprocher... Je vais poser ma quenne ici. Hé ! Hé ! Robert ! Ah... Ah oui. C'est peut-être pas Robert en fait. Sandrine ! Sandrine ! Ils sont chiants aussi. Ils sont toujours habibles pareil. C'est un peu le problème. Pas de Robert. C'est dommage. J'aurais voulu vous présenter. Il est cool le gars. Super. Putain le canard... Putain... Hé ! Ça c'est Christian ça. Regardez. Juste là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. κ'est là.